Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 21e épisode de la quotidienne de la Cannes, Bayons Mondial. Comme d'habitude, on commence par révéler l'identité du joueur qui se cachait dans le dernier qui suis-je, et il s'agissait de Japheth Endoram, bravo au gagnant, qui s'affiche à l'écran. Au programme du jour, le match comptant pour la 3e place, opposant le Burkina Faso au Pays Haute, le Cameroun. Le Cameroun évite l'humiliation face au Burkina Faso et réalise une remontada folle. Menée à la mi-temps 2-0 après des réalisations de Iago et un CSC de Onana, les Lyons indomptables vont concéder un autre but quelques minutes après le retour des vestiaires. On se dit alors que le match est plié à 3 buts à 0, mais Bauken sonne la révolte 20 minutes avant la fin pour le Cameroun, et le meilleur buteur de la Cannes, Aboubakar, s'illustre en s'offrant un doublé en 20 minutes. A noter que c'est le 6e match nul du 2e tour, mais que pour le cas de la petite finale, il n'y a pas de prolongation après un match nul et on passe directement au tir au but. La séance fatidique a été remportée par les coéquipiers de Vincent Aboubakar, leur permettant de terminer sur le podium de leur propre Cannes. Après cette petite finale absolument folle, place aux news. Le Covid ne viendra pas gâcher la fête de la finale, puisqu'aucun joueur n'a été contaminé par le virus. Côté égyptien par contre, on notera les absences de kérose suspendue et de plusieurs blessés, dont Ahmed Egazi. L'Egypte donc, qui n'arrive pas à 100% avant la finale, alors que le Sénégal a pu récupérer les joueurs tout au long de la compétition. Eux qui avaient eu beaucoup de mal au tout début, vous vous souvenez, avec les cas de Covid et les différentes blessures. Les Camerounais pourront se consoler avec cette 3e place, mais pas sûr que cela suffise à Choupo-Moting pour rester en sélection. En effet, l'attaquant du Bayern Munich aurait déclaré à ses coéquipiers qu'il ne comptait pas poursuivre en sélection sous les ordres de Konsecao. À quelques semaines avant une double confrontation décisive contre l'Algérie pour les qualifications à la Coupe du Monde, pas sûr que les Lyons indomptables décident de se séparer tout de suite de Tony Konsecao. Et on pourrait noter l'absence de Choupo-Moting en mars prochain. Bonne nouvelle pour les amoureux de football, puisque la finale de la Cannes sera diffusée en clair sur TMC. Vous pourrez donc retrouver la finale sur deux chaînes différentes. D'abord celle du diffuseur Beingsport, Beingsport 1, et donc en clair sur TMC à partir de 20h. La finale Sénégal-Égypte, c'est l'occasion d'avoir un duel de patrons sur la scène continentale entre Sadio Mane et Mohamed Salah, d'excellents copains à Liverpool qui seront là rivaux. D'ailleurs, l'attaquant des Reds, Mohamed Salah, a donné le ton et a ainsi déclaré « C'est super de jouer contre le Sénégal et Sadio Mane, on s'était dit que ce serait chouette de se retrouver en finale. Nous serons adversaires demain et puis nous redeviendrons coéquipiers. Demain, c'est une question de victoire ou de mort et nous avons l'intention de gagner pour amener une autre étoile à notre pays. » Le rendez-vous est fixé donc par Mohamed Salah qui tentera d'accrocher la 8e étoile pour l'Égypte tandis que Sadio Mane essaiera d'accrocher le tout premier titre continental pour le Sénégal. On termine les années 90 dans l'histoire de Cannes. Après la Cannes 1996 remportée par l'Afrique du Sud, place à la Cannes 1998 qui se joue pour la première fois au Burkina Faso. Dès le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations, on perd le Ghana, pourtant habitué à aller loin lors des compétitions continentales. En quart de finale, les autres gros n'ont pas forcément de quoi se réjouir puisque la plupart passent à la trappe. Ainsi, le Maroc, le Cameroun et la Côte d'Ivoire disent adieu à la compétition. Dans le dernier carré, le Burkina Faso qui n'est jamais allé aussi loin dans la compétition, rend les armes face à l'Égypte après une défaite de but à zéro. Dans l'autre match, le tenant du titre, l'Afrique du Sud, vient à bout de la République démocratique du Congo aux prolongations et l'emporte 2 buts à 1. Les Bafana Bafana disputent alors leur deuxième finale consécutive de Coupe d'Afrique des Nations pour leur deuxième participation. Cependant, ils auront beaucoup moins de chance sur cette deuxième finale de Coupe d'Afrique des Nations puisque les Bafana Bafana s'inclineront face au Pharaon de but à zéro. L'un des buteurs égyptiens n'est autre que Ahmed Hassan qui décroche là sa toute première Coupe d'Afrique des Nations des 4 qu'il cumulera en carrière. 12 ans après son dernier titre en Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte revient en premier plan et sera bientôt la meilleure équipe d'Afrique sous les ordres de Schehata pendant un long moment. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Pour une fois, l'excellence africaine, c'est pas vraiment une expression qui se prête au top qu'on va faire aujourd'hui. En effet, on va évoquer les nations ayant le plus terminé 3ème en Coupe d'Afrique des Nations. Bon, terminé 3ème, c'est pas forcément un titre, mais c'est mieux que rien, alors c'est parti pour ce top. On va commencer ce classement avec les mentions honorables et une mention honorable un peu particulière puisqu'il s'agit du Cameroun qui vient de remporter pour la deuxième fois de son histoire le match pour la 3ème place. La seule raison qui fait que le Cameroun n'est pas présent dans ce top 5, c'est parce qu'ils ont remporté ce trophée trop récemment et donc nous avons préféré les laisser à la porte. Mais bon, ils sont juste là, ne vous inquiétez pas. A la 5ème place, on retrouve plusieurs équipes puisque l'Algérie, la République démocratique du Congo ou encore le Mali partagent la même place dans ce classement. Le Mali a remporté deux fois le match comptant pour la 3ème place, deux fois d'affilée en 2012 et en 2013. Les Aigles du Mali n'ont malheureusement jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. La RD Congo a également remporté deux fois le match pour la 3ème place en 1998 et en 2015. Les Léopards comptent deux titres de champion d'Afrique à leur palmarès, remportés en 1968 et en 1974. Le dernier des 5ème, dirons-nous, est l'Algérie. L'Algérie qui a terminé également par deux fois 3ème de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fenech ont ainsi remporté le match pour la 3ème place en 1984 et 1988, avant de remporter la Coupe d'Afrique des Nations par deux fois en 1990 et en 2019. A la 3ème place de ce classement, on retrouve la Zambie qui a remporté par trois fois le match de la 3ème place. Les Chipolopoulos se sont imposés lors de ce match en 1982, 1990 et 1996. Ils ont fini par remporter la Coupe d'Afrique des Nations sous les ordres de Hervé Renard en 2012. L'Egypte est 3ème de ce classement avec trois matchs pour la 3ème place remportée, ce n'est pas facile à dire. Les Pharaons se retrouvent devant la Zambie puisqu'ils ont joué beaucoup plus de finales et qu'ils ont remporté beaucoup plus de trophées. Au total, l'Egypte compte 7 titres continentaux avant évidemment le match de demain. Deuxième de ce classement, la Côte d'Ivoire a terminé par quatre fois à la 3ème marche du podium de la Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi, les éléphants ont terminé à la 3ème marche du podium lors des éditions 65, 68, 86 et 94 de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la nation qui compte le plus de matchs de la 3ème place remportée est le Nigeria qui compte 5 victoires lors de ce match. Les matchs de la 3ème place remportés par les Super Eagles sont plutôt récents puisque le plus ancien d'entre eux remonte à l'année 1992. Après ça, le Nigeria est arrivé à la 3ème place de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002, 2004, 2006, 2010 et 2019. Voilà, c'est tout pour ce top du top. Rendez-vous demain pour le dernier top du top de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'heure de réfléchir un petit peu dans le qui suis-je. Vous le savez, le qui suis-je, c'est le jeu dans lequel on vous donne 5 indices. Et avec ça, vous devez trouver l'identité du joueur qui se cache derrière. Voici vos indices. J'ai joué avec Morientes, mais pas Raoul. J'ai joué avec Bodmer, mais pas Bastos. J'ai joué avec Alex Song, mais pas Fabregas. J'ai joué avec Ben Arfa, mais pas Kocieli. J'ai joué avec Oruma, mais pas Okocha. Voilà, vous avez vos indices. Si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur, rendez-vous dans les commentaires pour nous lâcher vos suggestions. À la clé, un abonnement digital de 11 Mondial est à gagner. Je vous invite à vraiment tenter votre chance. C'est l'avant-dernier qui suis-je de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci d'avoir suivi cet avant-dernier épisode de la quotidienne de la Cannes by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekair qui se trouve de l'autre côté de la caméra, ainsi qu'à toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Comme d'habitude, je vais vous inviter à liker cette vidéo. À vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater le dernier épisode de la quotidienne de la Cannes by 11 Mondial. Quoi qu'il arrive, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada